La destination primordiale et prioritaire de la circulaire, j'ai dit les préfets. Maintenant, par ricochet, les autres ont été plus ou moins concernés. Mais dans tous les cas de figure, c'est un épisode qu'il faut dépasser. Et à l'avenir, nous ne nous ayons tout. Alors, qui s'enjouit aussi, nous sommes présents de la République, qui a fait une déclaration, qui a annoncé un tournée, qui a été fait dans l'AESI, notamment Mali, Burkina Faso et Niger. Et maintenant, le Premier ministre a fait une tournée. Donc, quand il a annoncé ce qu'il a fait, tu l'as entendu. Quel est-ce que tu penses que Ousmane Sanko parraine pour aller faire une tournée dans l'AESI ? Je ne pense pas. Je lis la Constitution. Je vous ai dit au départ que le Président de la République a un domaine réservé, qui est la défense nationale, un deuxième domaine réservé, qui est la diplomatie. Donc, la diplomatie, c'est l'affaire du Président de la République. Mais, si le Premier ministre a fait tourner, j'ai vu que je parle de la République avec le Président. Je ne sais pas pourquoi je travaille avec eux, mais je pense que je parle de la République avec le Président. Certainement. Parce que, de toutes les façons, je reste sur la Constitution. Je ne vais pas au-delà. D'accord. Maintenant, ce cheval, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est que quelqu'un connaît à l'AESI, quelqu'un connaît à l'AESI. Par exemple, est-ce que Ousmane Sanko va parler à l'AESI ? Diomaï va parler à l'AESI ? Est-ce que c'est ça ? Bon, mais tu sais, l'AESI avec l'AESI, politiquement, et même je crois que pratiquement, le cordon ombilical est coupé par l'AESI, on a créé une confédération. Mais, comme le Sénégal, il a beaucoup de choses. C'est certes, le Sénégal est membre de la CEDEAO, mais je veux dire, beaucoup de choses. Mais, tu sais qu'ils sont dans l'opposition, ils ont le plus à l'AESI que le CEDEAO. Dans ses discours. Heureusement, ils ont le plus à l'AESI. Oui, ils ont le plus à l'AESI, mais ils ont le plus à l'AESI. On a des gens qui ont le plus à l'AESI, qui ont le plus à l'expliquer. Alors, c'est-à-dire que c'est une déception qui est dans l'AESI, qui est dans le Burkina Faso, ou dans le Mali, ou dans le Niche. Parce que c'est un discours, c'est-à-dire que le Sénégal est le plus à l'AESI, qui ne doit pas dire à l'AESI, qui doit être plus à l'AESI avec l'AESI, qui doit être le plus à l'AESI. Mais, c'est-à-dire que c'est un discours. Heureusement, tu parles à l'imperfait. C'est-à-dire que c'est un discours avant qu'il n'y a pas au pouvoir. Les Guinak, ils sont confrontés aux multiples et complexes réalités du pouvoir et aussi aux lourdes réalités du pouvoir. Alors actuellement, je crois qu'ils ont une posture infiniment plus responsable et même plus dynamique. Plus dynamique parce que Gisnane, on a impliqué le président Diomaye dans une médiation entre CDAO et AS. Bon, mon opinion sur cette affaire est la suivante. Certes, le Sénégal a un prestige immense, mais ce dossier est trop épineux. Le dossier est-il que je vous confie comme médiateur ? Moi et le four du Togo. C'est un dossier très épineux. C'est un dossier très épineux. Oui, c'est un dossier très épineux. Alors, il était à Abuja, il a dit oui. Mais mon sentiment, c'est que même si je n'ai pas à Abuja, nous proposer qu'on a une réponse prudente. Du genre, je suis satisfait et honoré par votre proposition, mais laissez-moi aller à Dakar, réfléchir quelques heures et vous donner la réponse par le canal diplomatique. Parce que, je sais que moi, il était au dort. Il avait une petite délégation. La ministre plus quelques autres éléments. Ici, il a le gouvernement au grand complet. Il a même le Sénégal à sa disposition. Parce que si vous l'avez dit que Moustapha Nias, il a dit que vous l'avez dit que vous l'avez dit. Donc, il pouvait en un temps record faire de larges consultations pour avoir une opinion plus affinée sur l'AES. Mais si vous l'avez dit que vous l'avez dit, il a dit que vous l'avez dit que vous l'avez dit. Ce sont des déclarations très responsables. Je salue ça. Mais très bien, le problème reste épineux. Tu vois, papa, l'AES, l'Alliance des Etats du Sahel, l'AES s'est transformée en confédération. L'AES s'est transformée pour coller à la réalité, je vais dire l'adjectif accidentel, l'adjectif accidentel, l'entité du Sahel. L'AES, l'accident, ce n'est pas un choix programmé. Nous voulons créer l'AES. C'est la politique française dans ces trois pays, qui a été durement subie, qui a provoqué des révoltes, des colères, des frustrations, des chocs terribles, qui a fait des solutions comme ça, qui sont des solutions extrêmes, radicales, peut-être même un peu suicidaires. Mais il y a des moments où, même la queue du serpent ressemble à une bouée de sauvetage dans la vie. Il y a des moments où, même la queue du serpent ressemble à une bouée de sauvetage. Et pour nous dire que, là, il y a des moments où il y a des moments. C'est ça pour nous. Parce que moi, je connais ces pays où j'ai vécu. Je connais les dirigeants de ces pays-là. Moi, je connais particulièrement le Niger. Ce qui nous a dit, c'est le narratif français sur le Sahel. La France, ce qu'on a dit, c'est pour chloroformer leurs opinions africaines. Et les intellectuels africains, nous a dit tout ça. Dans cette affaire, la France n'est pas un bouc émissaire. La France est un bouc architecte. La France n'est pas un bouc émissaire. La France est un bouc architecte. Vous savez, si vous avez dit l'AS, vous savez, si vous ne connaissez pas les dessous de cartes, si vous ne connaissez pas les agendas cachés, vous faites une lecture théorique très belle, mais non articulée à la réalité. Les services spéciaux français, les services secrets français, ce qu'on a fait au Mali, ce qu'on a fait au Mali, ce qu'on a fait au Niger, au Burkina. Les jeux français dans ces pays-là, qui masquent un agenda, si on a défendu le Sénégal, intellectuels sénégalais, militaires sénégalais, journalistes sénégalais, ils vont révolter pour développer un sentiment anti-français. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas vous connaître. Moi, j'ai entendu des théories sur le Mali, je sais que c'est des théories fallacieuses. Je ne vais pas être long, mais je vais faire un petit rappel historique. Vous savez, si vous entendez Sahel, 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 il ne faut pas savoir la crise du Sahel. D'abord, il faut camper le Sahel. Géographiquement, c'est quoi ? C'est une bande de terre horizontale qui va de Nouakchot jusqu'à Fayah Larjou. La crise malienne, la crise du Sahel, avec les conséquences d'aujourd'hui, mais les racines sont très profondes. Il faut remonter jusqu'à 1960, au moment de la négociation, de 60 à 62, au moment de la négociation pour une sortie de guerre en Algérie. Le général de Gaulle a envoyé des émissaires à Evian. C'est une commune de la route de Savoie. Le général de Gaulle a mandaté Louis Jox, agent de Brougli. Louis Jox, c'est le père de Pierre Jox, le futur ministre de l'Intérieur de Mitterrand. Mais je vais demander, pour nous négocier avec les Algériens, c'est quelqu'un qui connaît bien l'Algérie qui vous parle, qui a accès à des archives algériennes. Et j'ai lu les photocopies de quelques archives qui sont stockées à Aix-en-Provence, en France. Vous savez, les Générales de Gaulle, les émissaires algériens, nous allons vous donner l'indépendance, mais à condition que le Sahara soit amputé. Parce qu'en ce moment, la France avait un programme d'essai nucléaire dans le Hogar, le désert algérien du Hogar. Le programme d'essai nucléaire n'était pas bouclé, et l'indépendance de l'Algérie était imminente. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, après l'indépendance, on a transféré le site d'essai nucléaire à Mururoa, en Polynésie française. Mais, et c'est nucléaire, nous ne pouvons pas faire en Algérie ? Le vent radioactif, nous sommes dans les années 60. Alors, les Générales de Gaulle proposent, nous allons amputés. Et dans la Constitution, pour aller vite, dans la Constitution de 58, communauté française, ça a été le prélude à l'indépendance. Les Générales de Gaulle, OCRS, Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, Organisation commune des régions sahariennes. La France voulait créer un État nouveau au Sahara occidental. La France voulait créer un État saharien. Amputé. Une partie du Sahara mauritanien. Amputé une partie du Sahara malien. Amputé une partie du Sahara nigérien. Amputé une partie du Sahara tchadien. Pour créer un État saharien. Un État fantoche. Et un État tampon. La crise malienne, là, nous avons fait un problème. Donc, c'est pour moi qu'il faut créer des rébellions. Mais la rébellion à l'arrière a été l'instrument approprié. Il faut nous créer quoi. Et à propos de cette rébellion à l'arrière, parce que je suis volant, parce que si je devais élaborer, il fallait nous faire ça. Je survole. Mais la rébellion à l'arrière, qui est la figure emblématique de cette rébellion à l'arrière? C'est Iyad Akgali. Iyad Akgali. C'est le chef du Gécime. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La fraction la plus radicale de la rébellion islamiste au Mali. Mais j'ai une femme française, là. Moi, j'étais à l'arrière avec le chère J. Daniel. Le chère J. Daniel est là. Je suis venu à l'arrière d'un autodème de l'arrière. Avec l'HR. À l'époque, la fille de chère Amidoukan, écrivain. Chère Amidoukan, sa fille, Awakan, qui travaille au HR. Je ne suis pas là. On a été jusqu'à Kidal. Parmi les gens de l'Azawad, je suis un ami. Le chef du Gécime est un Kidalois. Il s'appelle Iyad Akgali. Il appartient à la famille princière des Ifora. Mais ce qui est à l'arrière d'Ana Walet Bichat. Anna Walet Bichat est la fille du docteur Bichat qui servait à Kidal en 1974. Le français, si on a dit qu'il n'y a pas de plaisir, c'est de la plaisanterie. Il n'y a pas de plaisir. Mais enfin, c'est-à-dire qu'on doit faire le narratif français. Le français est de l'argent. Il doit dire qu'on ne sait pas. Si on a dit qu'il n'y a pas d'accord au nom de la démocratie, est-ce qu'on doit prendre des sanctions létales ? Les sanctions létales sont des sanctions. Même les bébés de Zender. Alors que le général Tchani n'a pas de coup d'état. Les bébés, les couveuses étaient sans électricité là-bas. A Zender, à Tawa. Ils sont des frères africains acceptent de faire ça à un autre pays africain. Au nom de la démocratie. Au nom de la phobie du coup d'état. Alors que c'est la France qui est le promoteur des coups d'état en Afrique. Le coup d'état de Séni Kounsié. Qui a fait ceci ? De France. Je ne l'ai pas dit. Jory Amani a dit. Vous m'avez dit. J'ai dit que j'ai dit que j'ai été renversé par la France. Parce que j'ai voulu élargir le cercle des acheteurs de l'uranium. Je voulais en faire Israël, en faire Canada. La France n'est pas. Et à l'époque, ce n'était pas Areva. Parce que ce n'était pas le C.E.A. le commissariat à l'énergie atomique pour exploiter l'uranium du Niger quand on a élargé le cercle des acheteurs automatiquement la machine Jacques Foucaret est entrée en action c'est Niko Niterran vers ce qu'il y aurait à manier en France, je ne peux pas nous donner une leçon c'est l'exemple qui peut nous donner dans l'Afrique quand Niterran a prononcé le discours de la boule je vais démocratiser je vais démocratiser mais à mon rythme automatiquement nous actionnons la fondation France Liberté de Mme Daniel Mitterrand c'est quelqu'un qui est l'ami de Boube et Maïga qui vous le dit Boube et Maïga c'était le directeur de la sécurité d'état au Mali un ami à moi il a été directeur de cabinet de Konare puis ministre de la défense, premier ministre avant de mourir c'est la France qui est le promoteur des coups d'état je vais vous dire que ce coup d'état vous devriez s'enjouer le président Kaboré qui était démocratiquement élu mais parce que Damiba c'était leur homme mais parce que Damiba c'était leur mère parce que Draoré m'a dit Damiba mais un président démocratiquement élu c'est ce même Damiba qui avait permis à Blaise Comporé de rentrer pendant quelques heures et de retourner à Bidja donc France le narratif français de quoi reformer l'opinion des intellectuels africains c'est qu'il n'y a pas d'histoire nous ne l'aimait tu es sur une des mondes de guerre tu es sur une des mondes de guerre tu es sur une des mondes de guerre le général Tchani il a fait Tchès l'école des officiers d'actifs de Tchès la situation serait à la fois cocasse et tragique des soldats sénégalais des officiers sénégalais en train de tirer sur des officiers nigériens dont ils ont été et qui ont été pardon leurs camarades de promotion le général Walifaï emblématique patron de la gendarmerie sénégalaise sa femme est nigérienne une de ses femmes est nigérienne Nibari Khamingo en 1958-59 il était à Niame Mamo Di Diop, maire de Dakar, était à Zender quand ils sont revenus ils ont eu leur galon à la gendarmerie mais pardonnez-moi tu as dit Olof Diabarama 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 Ali Faye Aousala m'a dit l'épouse de François Collin de l'inspection générale d'état il a dit Aousala alors ce qui veut dire imaginez il est une des mondes qui a fait la guerre il a fait la guerre il a fait la guerre mais enfin Mandal mais je voudrais savoir par exemple est-ce que Dakar et AES peuvent réussir ses missions est-ce qu'il y a AES est-ce qu'il y a qui peut réussir ses missions non tu sais AES je l'ai dit c'est un accident c'est un instrument confédératif de sauvegarde nationale à l'échelle des trois états pour dire qu'on a créé et je vous ai dit que c'est une confédération c'est une fédération c'est une confédération chaque état a sa souveraineté et aussi ils ne sont pas ce sont des régimes d'exception des régimes illégaux des régimes de putsch sans interroger les peuples parce que au Mali vous avez tous les segments vous avez les intellectuels vous avez les syndicats vous avez la société civile vous avez la paysannerie vous avez tout donc Goïta qui est un putsch qui est un putsch engagez le destin du Mali dans une confédération sans référendum j'ai reçu un message d'un ministre état de l'AS il m'a dit je suis portable nous allons procéder effectivement parce que comme il lit mes chroniques je suis très attentif à ce qui se passe là-bas alors il a voulu me briefer nous allons procéder à des référendats le plus réel de référendum ils vont procéder à des référendats dans chacun des pays de notre référendum parce que ils ne sont pas ils n'ont pas la légitimité en bandoulière ils ne sont pas les gens pour terminer pour terminer pour terminer pour terminer pour terminer c'est un grand intellectuel quand il y aura un coup d'état au Burkina l'AS va s'effondrer comme un château de cartes il a raison dans une certaine mesure effectivement un coup d'état pourrait changer la donne parce que tout ce qu'un char de combat fait un autre char de combat peut le défaire donc ce qu'il y a il y a un coup d'état il y a un coup d'état qui ne peut faire mais il y a un coup d'état il n'y a pas que les coups d'état qui disloquent les confédérations nous notre fédération avec le Soudan la fédération du Mali la cote c'est quoi ? les coups d'état c'est pour tant que cela alors donc il faut éviter toujours les comparaisons qui sont un peu à l'emporte-pèce alors mais il y a une sanction qui est annoncée que nous pouvons avec un pays qui a été dans l'AS pour aller dans un pays avec les Cédéa ils ont mis un visa bon tu as entendu ça tu as entendu le démentir est-ce que tu penses ce que nous pouvons faire ? je ne crois pas bon attention la Cédéa peut prendre des décisions en tant qu'organisation oui des décisions fermes la Cédéa peut prendre des décisions fermes ça c'est indiscutable mais ça c'est réciproque c'est vrai ? avant même d'arriver à la réciprocité d'abord il faut dire quelque chose c'est qu'ici on a deux organisations qui sont soit superposées soit imbriquées parce qu'on a la Cédéa on a l'UEMOA or les dispositions ici et les dispositions là-bas ils ont des miro parce que dans l'espace l'UEMOA tu peux circuler librement les biens et les personnes parce qu'il y a beaucoup de monnaie ce qui veut dire que même si on applique la décision de la Cédéa pour maligner au Sénégal il n'y a pas un problème parce que nous sommes membres de l'UEMOA dans l'espace l'UEMOA il n'y a pas un problème mais si on veut en Ghana il faut avoir un problème parce qu'il y a des dispositions qui permettent également la circulation sans oublier que ce qui nous a dit c'est que j'y ai pensé admettons par extraordinaire ce qui nous a dit vis-à-vis généraliser de façon rigoureuse mais tu penses que le Sénégal est d'accord je crois que Dioma est d'accord le Marocain entre ici comme il veut le Mauritanien entre ici alors que le Malien qui est à côté il n'y a pas d'accord et je te rappelle que la Mauritanie a quitté la CEDEA c'est ce que je voulais parce que quand je vous ai dit l'exemple du Sahel qui a commencé la Mauritanie est-ce que la Mauritanie est-ce que la Mauritanie était au sein de la CEDEA au départ c'était un membre mais en 2009 il était mais les raisons pour lesquelles la Mauritanie se sont des raisons plus ou moins voilées parce que les arguments que nous avons en vérité ce sont des arguments d'esquive mais la Mauritanie est soucieuse de la structure de sa démographie parce que les Mauritanie sont arabo-berberis ils sont ancrés or au rythme où vont les choses en termes de naissance de démographie galopante dans telle ou telle communauté sont une continuité noire dans lesquelles donc ils ont déjà le péril noir chez eux je parle du pouvoir qui gouverne la Mauritanie alors si la Mauritanie reste dans la CEDEA qu'est-ce que va se passer avec les dispositions qui sont claires et contraignantes alors il y aura des flux des Nigériens pour entrer en Mauritanie sans visa des Serra-Léonais même chose des Libériens des Guiniens mais à la limite et au bout d'un certain temps la minorité blanche sera noyée submergée ils veulent sauvegarder la structure de leur démographie mais je sais ce qu'on peut dire la Mauritanie est le seul pays au monde où les chiffres du recensement relèvent du secret défense ce sont les populations qui sont utiles les chiffres officiels ils ne peuvent pas répéter mais les chiffres réels sont un cas bon la Mauritanie c'est un autre cas et moi je pense que comme il y a l'Arabe il ne peut pas qu'il y ait la victoire de la victoire de la victoire de la victoire par exemple il y a la mission du président Diomae Failli à que le président Failli Togo cette mission sera une mission conjointe je vous disais que l'affaire est épineuse parce que le Togolais aura une longueur d'avance sur le Sénégalais parce que ici Makissal avant Diomae Makissal a appliqué les sanctions les plus dures les plus sévères contre le Mali à l'époque Failli n'a jamais été associé à ces sanctions il a toujours l'ouvoyé il a toujours l'agent nigérienne n'a pas connu un étouffement économique c'est parce que le corridor Togolais fonctionnait toujours Diomae opposant son co-opposant aussi Moussou nous apprécié sanctions Justement Moussou nous apprécié Mais sauf que quand même le nom du pays ça résonne toujours négativement dans la mémoire collective parce que Sénégal demande n'a pas de mettre en ordre et en mouvement bon pas en mouvement en tout cas il y avait des dispositions préparatoires pour intervenir contre le Niger Jusqu'à présent c'est gravé dans la mémoire des nigeriens ça le fait extrêmement mal mais ça c'est pas le Sénégal de Diomae c'est le Sénégal de Makisal de Makisal Soudemais Diomae qui est le plus de la Togolais qui est le plus de la Togolais qui est le plus de la Togolais et qui est le plus de la Togolais je suis presque persuadé que même Soudemais il y a des fours il y a des cérémonies officielles mais les gens ils vont parler de la Togolais je connais leur manière mais est-ce qu'il y a des risques est-ce qu'il y a des risques par exemple aujourd'hui nous avons un homme de conviction qui avait affiché ses convictions étant dans l'opposition aujourd'hui je ne dis pas qu'il a perdu ses convictions mais Fumine il est dans l'état bon la mise en oeuvre de la diplomatie ça n'a rien à voir avec les discours qu'il tenait de façon on ne peut pas établir un rapport mécanique entre les discours qu'il tenait et les servitudes les nécessités de la diplomatie à ce propos je crois que le dossier est tellement épineux qu'ils doivent élargir l'expertise certes le ministère des affaires étrangères a des ressources immenses mais si vous voulez des organisations non gouvernementales qui sont dans la médiation le démenigiment je crois que son président comment il s'appelle encore Maudou Malikbaï était là hier alors il a parlé de ça il y a aussi d'autres organisations le démenounou même c'est-à-dire qu'il y a une expertise extra-gouvernementale extra-ministérielle qui peut être mobilisée aussi et une expertise en renfort dans les bagages dans les bagages comment il s'appelle notre président Diomaye mais le premier voyage Diomaye nous avons vu qu'il a fait au Mauritanie nous avons fait beaucoup de choses nous avons fait d'autres relations d'abord on est membre fondateur de l'OMVS organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal bon alors on partage les eaux du barrage de Manentani on partage l'électricité rachidoli sur le plan humain les deux pays sont trop soudés comme le disait Bismarck un pays peut choisir ses amis mais il ne peut pas choisir ses voisins voilà autrement dit un pays fait son histoire mais subit sa géographie donc puisque nous faisons notre histoire il n'y a pas de problème avec la liberté du monde on peut être l'ami de l'Inde l'ami de l'Albanie mais nous subissons la géographie donc le voisin mauritanien il faut composer avec lui impérativement d'ailleurs justement à propos de sanctions vous savez si il y a une réciprocité il y a une réciprocité parce que le barrage de Manentani il faut qu'il y ait un territoire malien il y a une façon de sanctions si vous voulez faire la jeune ils peuvent faire des barrages ils peuvent fermer les vannes parce que c'est dans leur territoire et si vous voulez ou vous voulez il faut que vous déclare une guerre et si tu pénètres un territoire malien c'est un cas c'est une guerre bon vous voyez ce que je fais moi de France ils sont dougal parce que c'est la France qui est la locomotive le Nigeria ne peut pas être un pion de la France mais ça c'est une évidence le Nigeria de par sa taille de par ses ressources humaines de par ses ressources la France ne peut pas manipuler le Nigeria mais le problème c'est que cette crise là a pour épicentre le Sahel c'est là où l'influence française est dominante et le Nigeria ne fait que suivre les francophones parce que cette crise est une crise qui a pour épicentre les pays francophones tant que vous savez que l'Iberia a une crise là-bas c'est les anglophones qui menaient le bal ils ont créé l'Ekomok le Sénégal mais le commandement de l'Ekomok a toujours été Ghanaien et Nigérian il y a un partage des rôles quand la crise a pour épicentre un pays francophone les Nigériens et les Ghanaiens sont les francophones du tout ils sont d'accord si c'est dans la zone anglophone même chose parce que le Sénégal c'est un compartiment la zone francophone la zone anglophone et la petite zone l'usophone qui est de la Guinée qui est de la Portugais d'accord comme je vous ai dit tout à l'heure sur Victoire Gazouani tu es venu à un autre élément je ne veux aussi que tu m'aborder parce que dans le thème de Gabriel Aziz nous avons vu la victoire nous avons vu par exemple la contestation il y a la guerre il y a mais il n'y a presque pas mais il n'y a pas quel est-ce que tu as à ça ? tu sais Amorité on a la démocratie de la baïonnette la démocratie n'est pas c'est là aussi où le discours français est un discours vraiment fallacieux tu congratules Gazouani tu oublies que Gazouani n'existe que par l'armée mais qui m'a dit je l'ai dit parce que Aziz m'a dit organiser l'élection mais ça peut le Sénégal peut-être qu'il n'y a pas à dire Ousmane Sonko et Diomay c'est ce qui est Gazouani on ne peut même pas faire il n'y a pas il n'y a pas le tandem il n'y a pas